Hey bandeux gens et bienvenue sur notre chaîne MVC, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo rétro computing. Aujourd'hui je serai appelé par Thierry sur quelques séquences de notre vidéo, c'est assez rare pour le signaler. Bonjour à tous, je suis content car tu animeras la petite partie technique du sujet d'aujourd'hui et ça c'est bien pour moi. Oui, dès qu'il s'agit de parler de processeur et de chipset graphique, t'as du mal à imprimer, alors je préfère m'en occuper. D'accord. Bon en même temps il n'a pas tort, c'est un peu chiant la technique. Ok sans plus attendre, introduisons notre sujet et commençons avec plusieurs questions. A quoi jouiez-vous en 1996 ? Étiez-vous plutôt micro ou console ? Aviez-vous la chance d'avoir un ordinateur personnel ? Je suis sûr que la plupart des gamers qui nous regardent se rassemblent autour de la console de jeu, même si certains d'entre vous ont certainement eu un Amiga, un Atari, un PC ou autre Amstrad CPC. Allez, une autre question plus difficile. A l'époque, lorsqu'on avait la chance d'avoir un Macintosh, pouvait-on jouer avec ? Pas facile d'y répondre comme ça. Pourtant, à l'époque, les micro-ordinateurs PC ou Mac ? Oui, oui, Mac. Commencer à répondre à la demande des joueurs les plus exigeants et le catalogue de jeu était très important. C'était une autre philosophie, ça l'est toujours à l'opposé de celle des consoles. Une autre approche est souvent très différente en fonction des architectures PC, Amiga, Atari, Amstrad ou Mac. Vous allez comprendre à quoi je veux en venir. Durant les années 1995 à 1997, Thierry posséda, entre autres, un Power Mac 8500. Et à ma grande surprise, il ne servait pas qu'au boulot. Oups ! En effet, il s'en servait aussi comme machine de jeu à ses heures perdues. Incroyable, mais le plus dingue si nous l'avons retrouvé au fond du grenier. D'où l'idée de cette vidéo. Mais... pouvait-on vraiment jouer avec ce truc ? Pour répondre à cette question, nous avons donc décidé de vous entraîner vers les années 1996 avec cette vieille machine et vous faire découvrir le jeu sous un autre angle. On vous présentera aussi quelques appuis sur Mac. En gros, une petite découverte de cet univers très rétro. Ben en fait, t'es sûr que t'as des jeux à présenter sur ce vieux machin ? Evidemment, j'ai prévu le coup. Ben, j'ai hâte de voir sa vieillerie fonctionner. Bon allez, j'enchaîne. Pour avoir un repère dans le temps et avant de commencer une quelconque présentation de jeu sur ce micro de notre âge, qu'avions-nous à l'époque côté console ? L'année 1996, c'est la naissance de la Nintendo 64 avec son Super Mario 64. C'est aussi la Game Boy Pocket et surtout l'omniprésence des NES, Super NES, Sega, PS1, Neo Geo et j'en passe et des meilleurs. Côté micro, il y avait aussi le choix, bien entendu les PC, les Mac et autres micros ludiques comme les Apple II, Atari, Amiga ou encore Amstract CPC. Des jeux comme Doom, Quack ou Myst étaient déjà présents et tout ça était très bon ! Alors, avant de répondre à la question pouvait-on vraiment jouer avec un Mac de 95 ? Je vous propose une rapide présentation du Power Mac 8700 puisque c'est sur cette bécane que nous avons tenté de jouer. Au secours ! Et maintenant, je laisse le soin à Thierry de faire le speech. Ok, avant d'effleurer la technique et de présenter notre bécane, un peu d'histoire. Les Power Mac d'Apple sont arrivés sur le marché de l'informatique en 1994 avec le premier modèle Power Mac 6100. Et rapidement, de nouveaux modèles suivent avec les séries 5000, 7000, 8000 et 9000. Ils seront d'ailleurs directement concurrencés par la gamme de clones grand public des Performa. Ainsi, le Power Mac 6100 marque la fin des processeurs Motorola 68000 chez Apple et par conséquent de la gamme Macintosh du premier nom. Le modèle 8500, celui qui nous intéresse, arriva sur le marché en août 1995 et sa commercialisation fut arrêtée en février 1997. Le Power Mac 8500 utilise un processeur développé en partenariat avec Motorola et IBM, le Power PC. Mais dis-moi, le Power PC, c'est le petit processeur qu'on retrouve sur la Xbox 360 ? Exactement, bien vu. On le retrouve aussi dans certaines consoles Nintendo, comme la Wii U par exemple. Je suis trop fort, j'aime la technique informatique. Notez que fin 1998, une autre gamme de Power Mac, plus performante, suivra avec la lignée des G3, des G4 et pour finir des merveilleux G5. Et c'est bien des années plus tard, en 2006, que les processeurs Intel apparaissent dans les Macs. Le Power Mac 8500 est donc une machine 32 bits qui utilise le bus SSI pour ses périphériques, technologie empruntée au serveur de l'époque. Un vrai plus. Cette technologie était très fiable et permettait de chaîner jusqu'à 7 périphériques, disques durs, CD-ROM, scanner. Et cela très simplement alors que le système ATA IDE, utilisé par les PC Intel, était très limitatif avec seulement 2 disques possibles par bus. Autre technologie intéressante disponible sur les Power Mac, le système propriétaire ADB, Apple Desktop Bus. Pour les périphériques bas débit, cela permettait encore une fois de chaîner les claviers et souris, limitant ainsi le nombre de câbles sur le bureau. Là encore, plutôt bien pensé. Le Power Mac 8500 a la forme d'une tour comme un petit serveur. Des modèles à l'architecture technique identique existaient aussi sous la forme desktop, permettant de glisser dessus les gros écrans cathodiques 17 ou 20 pouces. Cette machine embarque un processeur Power PC604E, 32 bits, cadencé à 180 MHz ou 200 MHz selon le modèle, avec un bus système 64 bits. La machine dispose d'une ROM propriétaire de 4 MHz, une sorte de bios Apple, indispensable au bon fonctionnement de macOS. Le Power Mac 8500 embarquait aussi une carte graphique généreuse de 2 MHz, avec des entrées-sorties audio et vidéo standardisées pour le modèle AV. Il disposait en standard d'un lecteur de disquette 3 pouces et demi de 1,44 MHz, j'entends ceux qui rigolent, d'un disque dur et d'un lecteur CD-ROM. L'UC était bien conçu et rendait possible l'ajout d'un second disque dur SSI interne. On pouvait aussi étendre les possibilités de l'ordinateur grâce à 2 ou 3 slots PCI disponibles selon les versions. Les slots PCI permettaient ainsi d'ajouter des cartes SSI pour plus de stockage, des cartes réseau, des cartes pour le montage vidéo, des cartes TV tuner, j'en passe et des meilleures. Mais attention, ces cartes PCI n'étaient pas compatibles avec l'architecture PC-Intel, il fallait donc choisir dans un catalogue spécial Mac, et l'art, c'était toujours plus cher. De base, l'ordinateur est équipé avec 16 MHz de mémoire vive pour le modèle 180 MHz ou 32 MHz pour le modèle 200 MHz, extensible à 512 MHz maximum. On est bien loin des capacités actuelles, mais c'était très suffisant pour faire tourner les applications et les jeux. Pour finir, la machine disposait d'une alimentation généreuse de 150 W. Et voilà, je décroche. J'ai toujours du mal avec ce charabia technique d'informaticien. Ok, je comprends. Allez, on termine rapidement avec notre configuration. Mon 8500 dispose de 168 MHz de mémoire vive. C'est un modèle 180 MHz avec un disque interne SSI de 2 Go, plus un second disque interne SSI de 1 Go. Cette configuration est très confortable. Je dispose aussi d'un lecteur CD-ROM 24X, d'un lecteur de disquettes, d'une carte vidéo ATI de 2 MHz de mémoire, supportant ainsi des résolutions jusqu'à 1280 x 1024. Il faut noter que l'on remplit rapidement les disques durs, surtout avec les jeux et les applications professionnelles. Il fallait donc avoir des disques externes en complément de l'installation. Ainsi, toutes mes applications sont stockées sur un disque externe SSI de 320 MHz en plus de ma configuration. Il m'a fini. Ah si ! On pouvait aussi connecter des joysticks analogiques et des pattes pour jouer. Mais par contre, notez que peu de périphériques existaient. Le catalogue d'accessoires était pauvre et surtout plus onéreux que le monde PC. Chose très intéressante à l'époque, on pouvait ajouter une carte graphique 3DFX Wudu, le top du top, afin d'améliorer la qualité graphique des jeux. Cette carte faisait l'accélération et le rendu des jeux. Et ça, c'était une vraie avancée pour les gamers. Malheureusement, je n'en dispose pas sur mon Power Mac. Les jeux n'auront pas un rendu graphique extraordinaire. Ça aurait piqué les yeux. Mais la machine est cependant bruyante. Et oui, c'est une vraie casserole. Mais nous étions habitués. Allez, on termine avec la partie OS, partie importante, car c'est ce qui fait tourner les applis. Alors, nous allons utiliser Mac OS 8.5. Mac OS 8 est un OS qui n'a rien à voir avec le Mac OS X que nous connaissons actuellement sur les Mac récents. Vous allez voir, c'est très vintage. En effet, nous allons parler d'un système d'exploitation et de softwares qui n'ont rien à voir avec les OS actuels. Ouais, en gros, c'est un système d'après-histoire. Et non, pas du tout. C'était très avancé et très proche de ce qu'on connaît actuellement. Petit rappel, la machine supporte les systèmes Mac OS 7.5.3 jusqu'à Mac OS 9.1. Notez qu'à cette époque, Mac OS était très stable, bien plus que Windows 95. En effet, Mac OS est codé et optimisé pour les Power PC, ce qui le rend extrêmement stable et rapide. C'est toute sa force. Bon, ceci dit, ça n'empêchait pas les applis de planter de temps en temps. Et bien voilà, c'est fini pour la partie technique. Ok, tout cela est bien beau, mais comment ça fonctionne concrètement ? On passe à la démo ? Bien sûr, j'aime la bête. Voici donc le démarrage de Mac OS 8.5. Nous allons donc pouvoir tester la machine en live. Au passage, je vous demande un petit peu d'indulgence quant à la capture vidéo. C'est pas très jojo car nos films ont parfois l'écran à l'arrache. Et le peu de capture vidéo que nous avons fait sont assez dégueulasses, je l'avoue, car en très basse résolution. Et oui, on a fait le maximum avec un minimum de matos. Alors, merci de votre compréhension. On commence par un jeu mythique que j'avais acheté à l'époque. J'ai d'ailleurs encore le jeu en boîte et j'ai donc simplement installé le jeu sur le Power Mac. Avant de me donner ton impression, petit rappel. Quoiqu'est un jeu de 1995 édité par GTA Interactive sur PC et MacSoft sur Macintosh. Ce jeu culte de ID Software est un shoot à la première personne dans le genre Doom et Wolfenstein. Pour ma part, j'ai adoré et j'ai eu la chance aussi de le faire tourner sur un Power Mac 7002 avec une carte 3DFX. C'était vraiment bon. Mais là, on découvre le jeu en boîte de fonderie sans accélération 3D. Il y a du pixel. Alors, comme tu peux voir, c'est... En fait, le jeu était sorti aussi sur Mac. Il l'avait adapté pour Mac. Il l'avait adapté pour Mac. C'était MacSoft qui avait réédité cette version. Voilà, donc en fait, tu avais un jeu multiplayer aussi. On pouvait faire différents réglages. Là, je me suis mis en réglages de base en 640 par 480 pour pas que ça lag. Ouais, c'est pas... Enfin, c'est déjà, mais pas très beau, quoi. C'est pas très beau. Il y a du pixel, quoi. Il n'y a pas de carte 3D. Donc là, on est directement avec la carte graphique du Power Mac. Ça ne change pas du gameplay qui a l'air toujours aussi bon. Mais voilà, c'est vrai que graphiquement, on a connu mieux. Ouais, exactement. En fait, sur le PC, ce n'était pas mieux si tu n'avais pas de carte 3D. Alors, les maps étaient assez vastes. Moi, j'aimais bien l'ambiance. Ouais, l'ambiance, c'est très sympa. Bon, pas très coloré en fait, mais assez sympa. On retrouve un peu l'esprit Doom avec les méchants ennemis. Voilà, tu vois, des maps parfois un peu à l'extérieur. Beaucoup, beaucoup à l'intérieur. Ouais, des maps très vastes. Ouais, assez vastes. Bon. Alors là, sur le Mac, c'est un petit peu chiant à utiliser parce que la souris, c'est déjà une souris, un bouton. Ah non, mais c'est l'horreur pour contrer le personnage. Exactement. C'est super compliqué avec les touches du clavier. Les touches du clavier sont super mal placées. Même la touche Escape sur ce clavier-là. Alors, il y avait des claviers étendus qui étaient un petit peu plus… Plus adaptés pour ce clavier. Ouais, mais bon, ça restait un peu… Un peu… Un peu… Un peu bancal. Voilà, donc… Bon, là, ça te permet d'avoir un aperçu. Je dirais que le monde assez coloré, mais bon… C'est vrai que graphiquement, on a connu mieux quoi. Ben, sur le Mac, oui. En 3D, c'était sympa. Bon, voilà, ça te permet d'avoir un aperçu du jeu et de ce qu'on pouvait faire tourner à l'époque sur Mac. Bon, allez, on va passer à autre chose. Voilà, on sauve pas. On s'en fait au-dessus. Bon, on peut. Allez, hop. Voilà. Autre jeu mythique, mon préféré. J'avoue, je kiffe à mort. Unreal, édité par GT Interactive et Macsoft en 1998. Je l'ai fait des dizaines de fois sur Mac et sur PC. J'avais aussi acheté le jeu et j'ai retrouvé la boîte. J'ai donc réinstallé de nouveau sur le Power Mac. C'est un jeu d'action et de shoot dans un monde futuriste science-fiction. Techniquement, le jeu surpasse tous ses concurrents. Je pense à Quack 2X, par exemple. Et là encore, il est préférable d'avoir une carte 3D. C'est jouable, mais bon, il y a mieux encore graphiquement. C'est toujours le problème de la carte graphique en direct. Pas de carte 3D, donc beaucoup, beaucoup de pixels. On est toujours en résolution 640x400 pour éviter que ça lag. Si on monte la résolution, ça lag énormément. C'est un jouable. Alors effectivement, quand on monte en résolution, les graphismes sont plus jolis, mais ça lag. Bon, alors le jeu est magnifique, le gameplay est béton, les musiques sont sublimes. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on fera certainement une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment génial. Oui, je pense qu'il mérite sa propre vidéo. L'ambiance et les couleurs et la musique étaient sublimes. Moi, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois, je me répète. Mais vraiment, superbe jeu, superbe jeu. L'ambiance était terrible. Bon, très, très, très innovateur. Tu vois, on voit vraiment le pixel. Alors, ça se voit un peu moins dans les maps d'extérieur. Oui, mais ça va, tu vois, parce qu'on m'a dit au niveau des couleurs, c'est parfait. Voilà, bon, écoute, on arrive au bout là. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose, oui. Oui, tout à fait. Donc là, on voit les extérieurs. Alors, c'est vrai qu'avec une carte 3D, c'est magnifique. Et voilà. Allez, on va pouvoir quitter. Alors, toute autre chose. Issu du monde de Mac 68000, Shufflepuck Café est un jeu monochrome. Édité en 1988 sur Mac, ce jeu de Palais aura une version couleur sur plateforme Amiga et Atari. Voilà, alors, ce jeu de Air Palais propose des duels dans un café de l'espace avec toute une série de personnages plus ou moins forts. Bon, c'est plutôt sympa. C'est assez marrant. C'est assez rigolo. Alors que tu peux remarquer que la taille de l'écran, en fait, correspond à la taille de l'écran du Mac Plus. Donc, c'est pour ça qu'on... Ah, c'est pour ça que la fenêtre, on ne peut pas la grandir. Exactement. Exactement. Donc, c'est fait pour. Bon, alors là, c'est le robot, c'est le plus nul. Tu peux... Je peux le mettre à l'écran. Voilà. C'est assez rigolo. Voilà. Voilà. Donc, un vieux jeu d'arcade. Ouais, c'est vraiment ça. C'était en fait un des points noirs chez Apple, c'est que leur clavier souris, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, c'était pas prévu pour. Oui, voilà. Bon, voilà. Sinon, tu vois, en termes de design, le jeu est sympa, coloré. Ah oui, très coloré. Magnifique, même. Bon, voilà. Ça, c'est hyper connu. Bon, on va pouvoir... Ah bah... Bravo. Bon, nous avons brossé très rapidement les capacités de la machine et les jeux disponibles dessus. Voilà, en gros, un aperçu de ce à quoi on pouvait jouer sur ce Power Mac de 96. Et crois-moi, c'était déjà très bien. Certes, moins de choix que sur le PC Intel, et d'ailleurs parfois pas très qualitatif, on a pu le constater. Cependant, j'ai eu l'opportunité d'avoir aussi un Power Mac 7002 avec une carte 3D FX Voodoo. Quack et Unreal étaient vraiment fantastiques. Mais c'est aussi grâce à l'arrivée en masse de ces cartes graphiques que j'ai basculé dans l'univers PC Intel, car surtout moins cher, et avec bien plus de choix sur les périphériques. Le sens de l'histoire à l'époque. Bon, j'avoue, c'est rigolo d'avoir un petit Power Mac pour le fun du rétrocomputing. Mais j'ai quand même du mal à revenir dessus. C'est bien de pouvoir se rappeler, car aujourd'hui, on mesure le bon technologique entre ces machines de 1996 et celles d'aujourd'hui. En revanche, on remarque tout de même que l'on disposait déjà des applis premium que l'on connaît, Photoshop, Innocentor, AmiVidéo, Word, Excel, etc. Du coup, on constate que l'obsolescence se situe côté internet. Et raison. Pour le jeu, c'était plus compliqué sur le Power Mac. Si tu voulais jouer à une Reel, Quack, Mist, tu pouvais choisir le Mac ou le PC. Pas beaucoup de différence. Dès lors, tu avais une bonne config. De plus, le catalogue de jeux ordinateur n'enquittait pas vraiment sur celui des consoles. L'idéal était d'avoir les deux supports. Et puis, je jouais en 1996, il y avait encore les salles d'arcade. Exactement. Donc, finalement, oui, on peut jouer avec un Power Mac. Mais uniquement pour les jeux que l'on n'avait pas sur console. Soyons honnêtes. Lorsqu'on avait un Mac, ce n'était pas vraiment pour jouer. Alors, je dirais qu'après ce petit test rétro-computing, j'ai retrouvé cette frustration de gamer de l'époque. Cette impression que le Mac était déjà distancé par le PC Intel. Ou alors, il fallait disposer d'une configuration survitaminée et encore. J'espère que cette petite introspection du jeu sur Mac vous a plu. Nous avons aussi des sociétés en intérêts pour ces belles architectures au travers du jeu. Malgré la présence de nombreux sites app-on-ware, pas facile de vous montrer tout le catalogue. Car pour le coup, c'est assez difficile de retrouver des jeux et des applis en 2018. Juste pour votre information, nous avons, bon gré mal gré, réussi à sortir cette petite vidéo en saumentant bien des difficultés. Juste 3 mois pour la sortir. Le disque dur a lâché pendant le tournage. Il a fallu en retrouver un sur Ebay, à des prix délirants. Un vrai parcours du combattant. J'ai galéré pendant une semaine pour sauver le disque original. Sur lequel il y avait tous nos jeux et applis. L'informatique, c'est chiant. Pouvoir injecter la vidéo et le son vers un boîtier de broadcast a aussi été un enfer. Bref, entre les vieilles applis 68000 qui plantaient, les fichiers manquants, les CD rayés, nous avons eu droit à tout. Je ne parle pas des crashs Final Cut Pro et des surchauffes de mon Sony. Une galère de tous les noms. Mais nous y sommes arrivés ! Voilà, c'est fini pour cette vidéo rétro computing MBC. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, alors n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Et retrouvez-nous aussi sur notre blog. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos MBC. Ciao bande de gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada